De défaite, le dimanche 11 octobre 2020 avec Max. Encore beaucoup de tristesse par rapport à cette personne, d'accord, Max ? Elle n'est pas partie il n'y a pas si longtemps, on parle d'une année à peu près, on parle de ça. Une année ou deux, on va rentrer dans sa deuxième année, c'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord, alors j'ai un prénom qui se présente, j'ai deux prénoms qui se présentent, j'ai deux personnes qui se présentent en même temps, d'accord, Chantal et Christine. C'est Chantal. Chantal, c'est... D'accord, Chantal, mais apparemment il y a une Christine aussi, est-ce qu'elle aurait perdu quelqu'un qui s'appelle Christine ou parce qu'il y a une autre femme aussi ? C'est sa cousine. Ah, c'est sa cousine, d'accord. Donc elles sont ensemble, d'accord ? Oui, oui. Voilà, elles sont ensemble. Alors il y a plus qu'une cousine, c'est vraiment de l'amitié. D'accord ? Voilà, elles sont ensemble, voilà, elles sont ensemble, elle arrive Chantal, voilà. Elle n'était pas prête à partir aussi rapidement, elle me dit. Oui. D'accord ? Oui, elle vous embrasse parce qu'elle dit qu'elle n'était pas prête et elle était encore trop jeune, elle n'avait pas fait la moitié de sa vie, elle me dit. Elle avait entamé sa moitié... Elle dit qu'elle allait commencer à aller vers la cinquantaine mais qu'elle n'avait pas encore eu ses cinquante ans. Oui, elle m'est toujours en plus. Voilà. Elle dit qu'elle vous aime énormément et elle dit ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien, elle dit. Elle s'inquiète beaucoup pour vous. D'accord, Max ? C'est sur vous qu'elle s'inquiète. Elle faisait tout à la maison et du coup, vous vous êtes retrouvés un peu perdus dans tout ça. C'est ça. Perdus pour faire un manger, perdus... Vous n'avez même pas dans les placards, qu'est-ce que vous avez dans les placards ? Elle rigole, hein ? Parce qu'elle dit, elle ne savait même pas ce qu'il y avait dans les placards. Elle est bien, elle me dit. Elle s'en a fait sourire parce qu'elle dit, il ne savait même pas, il a fait qu'il découvre qu'est-ce qu'il y avait dans les placards. Parce qu'il ne regarde même pas, il n'est pas curieux, mon mari. Voilà. Peut-être pour elle. Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr, bien sûr, c'est un homme. Elle est présente, donc allez-y. Et avec des fois, elle me disait, est-ce que je voudrais être avec ma mère à la haute ? Alors, elle est quand même, elle a une certaine sensibilité, Chantal, hein ? C'est quelqu'un quand même qui a une sensibilité, qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui a un grand cœur généreux. D'accord ? C'est quelqu'un de très généreuse. Et vous voyez, quand elle embrasse, elle me montre affectivement. Alors, elle n'est pas qu'avec sa cousine, mais elle est venue avec sa cousine. Elle me dit, avec Christine aujourd'hui. Mais oui, elle est bien avec sa maman de l'autre côté. La maman de l'autre côté. D'accord ? Elle n'est pas seule. Il faut que vous sachiez, Max, elle n'est pas seule. Et elle me dit, là, il fait chaud. Elle fait. D'accord ? Il fait chaud. Elle aime bien la chaleur, hein, plus que le froid. Elle me dit, c'est chaud. Voilà, hein ? C'est agréablement doux et c'est agréable. Elle vous voit encore pleurer pendant la nuit. Elle dit qu'elle vient vous voir et qu'elle vous voit pleurer en cachette. Voilà, hein ? Qu'elle vous voit, voilà, hein ? Vous ne voulez pas... Mais les larmes, ce n'est pas une honte. Les larmes, ce sont des larmes d'amour. D'accord, Max ? Donc, on a le droit de pleurer pour quelqu'un qui n'est pas présent physiquement. Mais elle me dit qu'elle vient vous blottir. Elle venait toujours se coller à vous dans le lit. Et elle me dit qu'elle vient encore se coller à vous. Il y a des fois que je sens comme si... Elle vous prend comme ça par derrière. Voilà. Elle vous prend comme ça par derrière. Et elle est derrière, elle vous prend comme ça. Viens là te chauffer, elle dit. Viens là te chauffer, mais c'est d'elle qui se chauffe les pieds, hein ? D'accord ? Voilà. D'accord, Max ? Vous avez dû reprendre le travail, hein ? Parce qu'elle me dit que vous avez dû reprendre le travail, hein ? Pour vous occuper. Voilà, pour vous occuper. Et c'est ce qu'elle... C'est ce qu'elle a à la retraite et que c'est récolté. Oui, parce qu'elle dit parce que vous avez besoin de vous occuper. Il y a trop de souvenirs dans la maison. Il y a trop de souvenirs. Elle dit parce qu'il y a trop de souvenirs. Vous avez l'impression qu'elle est toujours derrière vous. Et elle dit qu'elle est toujours derrière vous. Parce que tant que vous n'irez pas bien, elle sera encore là, elle dit. Oui. D'accord, hein ? Elle vous embrasse, Pauline ? Pauline ? Elle vous embrasse, Pauline ? Vous n'aviez qu'un enfant parce qu'il y a une autre fille qui n'est pas d'un mariage ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est sa première entier. Ou au revoir, c'est sa première... Parce que ma femme a eu une première entier, elle a caché un Pauline. D'accord. Ah, la coquine. C'est sa première entier, mais qui a dit qu'elle avait... Maman avait eu deux filles de première... D'une première relation. D'accord ? Voilà, c'est comme ça qu'elle dit. C'est une relation de ma fille de sa vie. Oui, elle me dit... Elle me dit un coup de vent, elle dit. Voilà. Un coup de vent. D'accord ? Disons que cette relation... Alors, elle ne regrette pas sa fille. D'accord ? Mais elle a eu une relation d'un coup de vent. Voilà. Elle était aussi un peu naïve, elle me dit. D'accord ? Naïve. Mais elle est en train de me dire que son cœur, il est pour vous. D'accord, mais il y a une chose que je ne sais pas. Dites-moi. C'est son prénom, c'est son petit. Elle a vu. Il y a un A. Il y a la lettre A, elle me montre. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas comment j'ai dit. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris, Max. Je disais que... Je pensais que c'était Nadia, mais bon... Il y a un A. Elle me montre qu'il y a un A. Oui. Vous avez raison, elle dit. Ah bon ? Oui. Alors, c'était avec un musulman qu'elle a eu un enfant ? Je ne sais pas. Alors, voilà... Elle a jamais voulu en parler à personne. Ah, je crois. Elle a vu. Elle a vu, oui. Mais parce que... Alors, elle me montre que c'était... Alors, je ne sais pas si c'est un Marocain ou un Tunisien, mais elle me montre que c'est plutôt quelqu'un du Maghreb. Voilà. Il l'a séduit. Elle y a cru. Et puis, ce n'était pas ça du tout. D'accord ? Voilà. C'est une fille, elle me dit. D'accord ? Donc, elle vous le confirme, là. D'accord. C'est le papa qui a récupéré l'enfant ? Allô ? Non, le papa, elle a été abandonnée, en fait. D'accord. Le papa n'en voulait pas. Et c'est pour ça qu'il a touché pour qu'elle l'abandonne, parce que mon grand-père n'accepte pas. D'accord. On en foutait tout le monde. D'accord. Alors, c'est un enfant de père maghrébien. Je crois que... Alors, je ne sais pas s'il est Tunisien, mais je pense qu'il est Tunisien, parce qu'elle me montre du Maghreb, mais elle me montre plus la Tunisie, parce qu'en fait, il se contredit, quand il me montre un truc, et puis je vois bien que ce n'est pas ça. D'accord ? Elle ne veut pas que je le dise. Elle dit que ça l'embête un peu, parce que c'est un peu comme une honte cachée. D'accord ? Voilà. Elle a dû l'abandonner, cet enfant, parce qu'elle me montre comme s'il a fallu l'abandonner. Oui. Ça a été très dur pour elle, quand même. Oui, oui. Parce que c'est quand même une maman, et cet enfant, apparemment, est dans l'adoption, a dû être adopté. D'accord ? Oui, tout ça. Voilà. Alors, adopté, elle ne savait pas forcément... J'ai l'impression qu'on lui a refusé plein de droits, vous voyez, par rapport à elle, parce qu'elle aurait aimé retrouver, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, faire des recherches pour retrouver son enfant, pour lui dire qu'elle l'aimait, que c'est une erreur, vous voyez. Mais vous aussi, Max, vous étiez prêt à ça aussi, je pense, à l'aider dans cette démarche financièrement aussi, pour qu'elle le retrouve ? Parce que ça allait arriver souvent de pleurer, par rapport à ça, parce qu'elle avait l'impression d'être une mauvaise mère. Oui, j'ai discuté plusieurs fois avec elle, et quand je la voyais pleurer, je savais de quoi, pourquoi elle a pleuré. Mais oui, parce qu'aux dates d'anniversaire, c'était toujours dur, elle dit. C'est normal. D'accord. Les périodes de Noël, c'était toujours dur, parce qu'il manquait quelqu'un. Voilà. Elle n'est pas bon. Oui, parce qu'il manquait quelqu'un, il manquait un enfant, un enfant qui n'a rien demandé. Vous voyez ? Vous voyez ? Oui, bien sûr. Voilà. Elle me parle de vous, Pauline. Elle dit heureusement que Pauline est venue dans ma vie, elle est venue combler quelque chose aussi. Oui. Voilà. Il y a l'amour qui est là aussi, d'accord ? Voilà. Alors, elle avait des problèmes de diabète, ou pas de diabète, mais de cholestérol et tout ça ? Oui, tout de même. Diabète ? D'accord. J'ai l'impression que le cholestérol, diabète, vous voyez ? Voilà, il y a... OK. Oui, elle a été parlementaire avec ce diabète, et puis, elle a... médialise, oui. D'accord, d'accord. Alors, elle dit qu'elle n'était pas très sérieuse dans ces... Vous voyez ? Elle n'était pas très sérieuse. On lui demandait de... C'est trop dur, elle dit. C'est trop dur. Vous voyez ? Dure. Elle dit que... C'est à l'arrivée de manger en cachette, et puis après, de vouloir se faire vomir, parce qu'il ne fallait pas qu'elle mange. qu'il y en a marre. Elle croyait qu'on ne le voyait pas. Elle dit... De toute façon, ça se voit. Et elle fait ce... Elle me dit, avec mon regard culpabilisé, tout le monde l'avait vu. En plus, ça se voyait. Mais elle me dit, il y en avait marre, il y en avait marre, quand même. Il y en avait marre. Merde, alors, elle fait... J'en ai marre, je lui disais. Eh oui. Elle dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Fouf ! Qu'est-ce qu'elle en a marre. Voilà. C'était son mot. Vous venez de le sortir. Mais c'est elle qui est en train de me parler, Max. Écoutez, Max. Comment ça se passe, ces contacts défunts ? Je ne vous raconte pas sa vie. C'est elle qui me raconte les choses. Elle est là. Elle est présente. Oui, madame. Voilà. Et elle dit, j'en ai marre, je ralpolle. Elle dit, on est ralpolle. Mais encore ? Voilà. C'est une femme qui aime bien rire, qui aime bien blaguer, qui aime s'amuser. Voilà. Et elle dit qu'aujourd'hui, elle est comme ça. De l'autre côté, elle est heureuse parce que, pouf, c'est fini tout ça. C'est bon, les médicaments. Tout à la poubelle, elle dit. Elle ne souffre plus. Tout à la poubelle. Tout à la poubelle. D'accord ? Voilà. Dans le sac poubelle. Allez, hop, c'est parti. Vous voyez ? Voilà. C'est fini. C'est fini. Elle n'est plus en souffrance. Par contre, elle dit qu'elle vient encore souvent vous voir parce que vous êtes encore en besoin d'amour, en besoin affectif, en besoin de consolation. Elle me dit, mon bébé, elle dit. Et du coup, elle est souvent là et souvent le soir, elle est là, près de vous. D'accord ? Vers 7h, 8h, elle est déjà là, près de vous. Voilà. À 7h, 8h. Et c'est là que vous la ressentez. Parce qu'elle me dit, tu me ressens à ce moment-là que je suis avec toi. C'est ce que tu me disais. Entre 7h et 8h, ça y est, elle est là, elle est chez vous et elle attend que vous allez vous coucher. On a l'impression que vous traînez pour aller vous coucher. Pour aller vous coucher et à un moment donné, le sommeil arrive. Vous attendez d'avoir le sommeil et vous dire, voilà, je suis crevé, là, je vais dormir parce que vous avez peur de ne pas dormir. Voilà. C'est ce que tu m'as dit. Elle est désolée de dévoiler. Elle est désolée, hein, elle dit. Tu voulais savoir, je le dis. Alors, sa fille, elle est sur Paris actuellement. La première ? La première, oui. D'accord ? D'accord. Elle est sur Paris. Alors, elle est mariée avec un Français, elle dit. D'accord ? Et elle a un enfant, elle a un petit garçon. Voilà. Elle a pu le voir de l'autre côté. Voilà. Elle a pu le voir de l'autre côté, que tout allait bien dans sa vie. Elle n'a pas cherché à connaître sa mère. Elle a su qu'elle avait été abandonnée. Et elle n'a pas cherché. Et elle a vécu heureuse. Elle a été adoptée. Elle a été heureuse. Donc, là, maintenant, qu'elle sait ça, elle se pardonne à elle-même, elle dit. Et ça lui a fait du bien. D'accord ? Parce que ces parents-là n'avaient pas la possibilité d'avoir des enfants. Cette femme faisait toujours des fausses couches, des fausses couches. Et ce bébé est venu au moment où elle ne croyait plus. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Elle dit qu'elle a ses yeux. C'est grand. Ses yeux de biche. Vous voulez poser des questions, Max, avec votre épouse, avec Chantal ? Chantalou. Alors, elle me montre un départ en... Elle dit poisson d'avril, en période d'avril. Elle est partie en avril, va ? Oui. Oui, oui. Hein ? Voilà. Oui, elle est partie en avril, le 10 avril. Le 10 avril. D'accord. Période de poisson d'avril. Période de poisson d'avril, elle me dit. Période de poisson d'avril. Elle aime bien. Voilà. Oui, dites-moi. Alors, qu'est-ce que toi, c'est une question ? S'il veut, c'est toujours difficile de poser des questions quand on se retrouve avec son amoureuse. Alors, euh... Si... Quelque chose il faudrait, si je renforcerai ma vie. Au moment, il n'y a personne. Et elle que si... Alors, elle est en train de dire, je serai très, très, très jalouse. Mais elle présente avec vous. Elle est sûre. Très, 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 très jalouse, elle dit. Et ça la fait rire, hein. D'accord ? Non, elle... Non, sincèrement, elle... D'accord. Elle me dit qu'elle accepterait, qu'elle comprendrait. Vous ne pouvez pas rester seule, Max. Elle sait l'amour que vous lui portez. Et la tâche... Alors, si elle était de son vivant, si vous l'auriez trompée, elle vous aurait tué. D'accord ? Mais... Ça, c'est vrai. D'accord ? Il ne fallait pas regarder une autre femme plus jolie qu'elle, hein. D'accord ? Ah oui. Voilà. Mais elle dit qu'aujourd'hui, elle comprend. et que s'il fallait faire votre vie, elle le comprendrait. Elle ne vous en voudrait pas, au contraire. Elle comprend. Parce que, bon, voilà, elle oublie le coup que sinon, je la comprends. Ah oui. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas fait pour être seule longtemps, elle me dit. C'est vrai. D'accord ? Vous avez besoin de... Vous avez besoin de donner la main à quelqu'un pendant la nuit. Vous avez besoin de sentir quelqu'un. Elle comprend tout ça. D'accord ? Elle reste là actuellement parce que c'est important pour elle de vous aider. Parce que vous avez été là pour elle. D'accord ? Mais elle dit qu'à un moment donné, quand vous rencontrerez quelqu'un, elle ne vous abandonne pas, hein. Elle n'abandonne personne. D'accord ? Elle me dit qu'elle s'effacera un petit peu pour vous laisser cette deuxième possibilité de vie pour vous. D'accord ? Mais qu'elle sera toujours là. Si vous avez besoin d'elle, qu'elle sera présente. Vous aimez la pêche, Max ? Parce qu'elle me dit, j'irai pêcher avec toi. Ah ! Oui. Elle a eu pêché avec moi. Elle dit qu'elle viendra pêcher avec vous, qu'elle vous conseillera quand vous aurez pêché. D'accord ? D'accord ? Qu'elle dit qu'elle ira pêcher avec vous. Elle aime bien le poisson, hein. Elle aime la pêche aussi avec moi. Oui. Et je le mets là-bas avec moi. Ah oui. Alors, elle dit qu'elle va continuer à venir à la pêche pour vous embêter quand même. D'accord ? C'est bien. Voilà. Qu'elle viendra à la pêche. Qui c'est qui pêche le plus de poissons, elle dit. Celui qui met le plus gros verre, elle dit. Elle va bien, Max. Elle me dit qu'elle va bien, qu'elle a été accueillie par sa cousine. Sa cousine était partie bien avant elle, hein. Elle me montre ça. Oui, oui. C'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de peine. Et elle dit qu'elle s'est retrouvée, que sa cousine a été présente pour venir la chercher. D'accord ? C'est elle qui est venue la chercher avant tout. Voilà. C'est elle qui est venue la chercher. Quand est-ce que tu vas prendre les mouchoirs en papier, elle dit ? Quand est-ce que tu vas prendre les mouchoirs en papier ? Oui. Voilà. Oui. N'allumez pas que vous moucherez sur le volet. Ben oui, parce qu'elle en a besoin pour la cuisine. Ben oui. Et vous lui videz chaque fois son rouleau. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle vous aime énormément. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Et c'était important pour elle de faire ses contacts. Tellement, je vais dire, mon guide m'a embêtée pour que je le fasse ce dimanche. Alors, je ne travaille jamais le dimanche. Aujourd'hui, je travaille exceptionnellement. Je n'ai que des clients aujourd'hui pour le dimanche. Et elle me dit, mais moi, il fallait aussi que j'ai ma place ici. Elle fait comme ça. Ah, vous savez, elle me dit, moi, je ne lâche rien. Que quelque chose me tient, là, je ne lâche rien. Je fais comme ça. Voilà. Elle adore la télé, elle me dit. Elle est passée des nuits, elle a regardé. Voilà. Elle adore la télé. Parce que c'est le moment tranquille où elle peut regarder ses films, ses séries, ses trucs à elle. D'accord ? Voilà. Ses séries, ses trucs à elle. Où elle est tranquille, où elle n'a pas le téléphone qui sonne pour lui dire... Qu'elle est au téléphone et est obligée de répondre. Et elle dit, moi, là, je suis tranquille. C'est vraiment son moment à elle. Vous voyez ? Elle l'avait débranchée de la maison. C'est fait. Bien. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors, elle... Elle dit qu'elle n'était pas en forme des derniers temps. Elle avait du mal à dormir. Elle n'arrivait pas... En fait, c'est des micro-sommeils. Elle me dit qu'elle faisait des micro-sommeils. Vous voyez, elle va s'endormir un peu, 10 minutes, pof ! Elle s'est réveillée, hop, c'est... Elle est repartie. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a toujours essayé de bouger, de faire les choses. Même si elle était fatiguée, elle a quand même essayé de... Elle est toujours en train d'astiquer, de passer le truc, le chiffon. Voilà. D'accord ? Elle ne s'est pas sentie partir, quand même. Comment ? Elle ne s'est pas sentie partir, je veux dire, le jour qu'elle est partie, c'est venu. Non, c'est venu d'un seul coup. Elle dit que... Alors, il y avait quand même des signes qui lui montraient... Elle a pensé à la mort. Elle a pensé à tout ça, quand même. D'accord ? Elle a fait un petit peu sa petite recherche par rapport à ça. Elle voulait savoir vraiment... C'était important pour elle. Elle me dit s'il y avait autre chose. Elle avait quand même prié, elle dit. Ah ! Voilà. Et... Et elle dit... Alors, c'est drôle comment elle me fait. Elle me dit, tu sais, c'est comme un gant qu'on enlève. On glisse et on s'en va. Voilà. Voilà, et on ne souffre pas. Ah, mais ça c'est un petit côté de l'eau. Voilà. Vous voyez, c'est comme un gant qu'on... Un bas, on enlève et puis c'est fini, elle dit. Vous savez ce qu'elle est en train de dire à Max ? Elle est coquine. Elle dit, tu aurais aimé que je porte des bas tout le temps. Pardon, elle dit ? Tu aurais aimé que je porte des bas tout le temps, elle dit. Elle n'a pas souffert, il faut que vous le sachiez. D'accord, Max ? Oui. Elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu le temps de réfléchir à ça, elle dit. D'accord ? Moi, je croyais qu'elle était en train de dire à du côté qu'elle allait partir parce que le fois que je suis partie travailler, elle me disait, qu'est-ce que tu pourras si un jour je ne suis plus là ? Non, en fait, c'est parce qu'elle... Alors, elle ne savait pas qu'elle allait partir comme ça, d'accord ? Mais en fait, c'est qu'elle s'est beaucoup posé des questions sur la mort, par rapport à ce qu'elle avait. Elle s'est dit, un jour, de toute façon, je partirai, mais elle ne pensait pas partir aussi rapidement. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord, Max ? Quand elle vous a dit ça, c'est simplement qu'elle s'est inquiétée. Si moi je ne suis plus là, qu'est-ce que tu vas devenir ? Est-ce que tu vas y arriver ? Est-ce que tu vas avoir la force de continuer sans moi ? Je ne sais pas. Elle dit que si, que vous allez y arriver parce que vous allez un jour vous retrouver ensemble et pas de bêtises. Elle dit pas de bêtises parce que vous avez pensé à faire des bêtises. Et elle dit non, 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 sinon on ne sera pas ensemble. Trouve-toi. Elle dit tout. Elle dit, il faut que tu te trouves une chérie. Elle dit, mais pas plus belle que moi, elle dit. Et coquine. C'est le mal d'accord. C'est surtout, c'est surtout le soir que la solitude vous pèse. C'est surtout le soir que la solitude vous pèse. C'est surtout la nuit. Elle dit, mais Max, elle dit qu'elle en a de l'argent de l'autre côté, qu'elle n'en a plus besoin de toute façon. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose, Max. Elle dit qu'elle n'a manqué de rien. D'accord. Il y avait des choses que vous auriez pu faire, que ça ne s'est pas fait. Elle dit, ce n'est pas grave, on l'offra ensemble. De l'autre côté, on fera des choses ensemble. Et ça ne nous coûtera rien. Même pas un centime, elle dit. Que du travail, plaisir, elle dit. Alors, vous avez une ferme, Max, une sorte de petite ferme, avec des poules et tout ça. C'est ce qu'elle aurait aimé, elle me dit. Oui, c'est vrai. Avoir des poules, des petits canards. Parfois, il y avait une ferme. D'accord. Tu faisais tout le temps le cisage. C'est ce qu'elle a voulu avec toi. Oui. Oui, parce qu'on me permet toujours d'avoir des poules et moi que d'anciens poupées. C'est ce qu'elle a trouvé, travailler l'indial, parler des pochets, parler des pochets. D'accord. Parce qu'elle me montre ça, qu'elle aurait aimé sur terre, avoir une petite ferme avec des poules, des oeufs, des choses comme ça. D'accord. Mais elle me dit que de l'autre côté, d'accord, elle me dit qu'elle a sa ferme. D'accord. Ce qu'elle n'a pas eu, elle l'a obtenue. Alors, c'est quelqu'un de très généreuse. C'est quelqu'un qui a... Alors, elle peut être possessive et jalouse. Mais bon, ça, c'est... On a tous des défauts cachés. D'accord. Voilà. Faites possessive et jalouse. Elle me dit, maintenant, c'est terminé, elle fait. Ah oui. Parce que des fois, elle vous cassait la tête. Prenez la tête comme ça. D'accord. Elle vous faisait la grosse tête. Alors, elle peut se fâcher avec vous. Elle me dit, je me fâchais. Mais après, elle ne sait pas être fâchée longtemps, de toute façon. Elle n'est pas rancunière. Elle est en colère sur le coup. Et puis après, elle n'est pas rancunière. Après, elle passe. Et puis, elle me dit, mon petit Max, il était facile. Parce que quand je commençais à être pas forcément bien, il dit, oh, allez, laisse-moi. Puis, il peut partir. Allez, je m'en vais. Elle a encore les ragnagnans. Elle est énervée. Surtout en période, elle me dit de ragnagnans. Elle fait comme ça. C'était lourd. Elle dit ça. Fini. Aussi. Tout ça, c'est fini aussi. Et oui. C'est fini. Je passais le fait, mais bon, je ne l'ai pas attiré. Je l'ai mis en combo. Parce que je ne voulais pas la mettre dans la terre. Et ça, elle était contente de ça. Elle dit, tu ne voulais pas que les verres de la terre me mangent. Mais je me suis décomposée. Mon corps s'est décomposé. Mais elle n'est pas dans ce caveau. Mais elle respecte. C'était important pour vous de la respecter. Et pour vous, c'est une reine. Ça a toujours été votre reine, votre princesse. Donc, du coup, vous avez voulu faire les choses comme... Parce que c'est votre reine. Voilà. Elle le comprend et elle vous en remercie. Mais elle dit que n'importe quelle décision que vous auriez prise, elle n'est plus dans son corps. C'est fini. Elle dit... Alors, elle fait comme ça. Elle dit, regarde, je suis plus jolie maintenant. Quelle est-ce que je vous en remercie encore ? D'accord. Voilà. Alors, elle se faisait les cheveux blonds, mais elle aime bien être blonde. Elle dit ça. C'était... Parce que le noir, ça la rendait triste. Ça ne la rendait pas... Vous voyez, ça ne la rajeunissait pas, elle dit. Blonde, ça la faisait jeune, elle dit. Elle n'a pas été longtemps à l'école, parce qu'elle me montre des regrets au niveau de l'école. Ne pas avoir pu faire des choses plus à l'école. Se donner la peine à l'école, elle me dit. D'accord ? Oui. Elle dit qu'elle aurait pu apprendre. Et puis, il y a des choses que... Elle était bonne pour être une maman. Vous voyez ? Et elle dit qu'elle aurait aimé... D'accord. D'accord, je vais le dire. Elle me dit, tu dis, je vais étudier, je vais étudier. D'accord ? C'est important pour elle. Elle ne se sentait pas à l'aise. En fait, elle a du mal à mémoriser, à se rappeler. C'est ce qu'elle me dit. D'accord ? Et donc, ça a toujours été... Ça a hantisé quand elle était plus jeune. C'est ne pas se souvenir. Elle me dit, des fois, ça rentrait là et ça ressortait là. La confiance en soi. Oui. La confiance en soi, je ne l'avais pas. Voilà. Elle me disait que c'est prof du... Une dame... J'entends le côté considéré. C'est ce que je lui disais. Oui, parce que... Comment on dit ? Elle ne voulait pas. Elle me dit. D'accord ? Voilà. Mais elle dit qu'aujourd'hui, comme elle est libérée d'un corps physique qui est sous l'emprise d'un ego, voilà, comme elle était... Que maintenant, c'est fini. Vous voyez, elle voulait toujours montrer une image d'elle impeccable, quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un de bien. Elle est assez modeste, ce côté-là. Et même, elle s'auto-punit. Je ne suis pas belle. Je suis... Elle est pénible. On va l'engueuler. Ah oui. Elle est en train de me dire qu'on aurait été copines toutes les deux. Elle parle de moi. Elle est très facile. C'est quelqu'un de très joyeux. C'est quelqu'un qui... Là, elle fait ça. Elle danse là. La musique, la musique, le ménage. Allez. Et on bouge. Mais elle n'aime pas être prise par la surprise. D'accord ? C'est que je connais. C'est que je connais. C'est pas une grande danseuse, elle me dit. Mais après, pour m'amuser, je m'en fous, elle fait. Ah, exactement. Ah, là, une question aussi. On déménage, est-ce qu'on va nous suivre ? Bien sûr. Là, vous allez, même si vous allez au Pôle Nord, elle vous suivra. C'est pas une question géographique après. D'accord ? Vous n'allez pas aller au Pôle Nord. Elle dit que tout est beau là où elle est. Et est-ce qu'il y a le bon Dieu pour elle ? Elle dit bien sûr. Mais elle n'a pas rencontré encore le bon Dieu, elle dit. C'est-à-dire qu'elle était formatisée. C'est pour ça que tu te vois dans la question. Alors, elle dit qu'ils sont très peu à... En fait, le bon Dieu, c'est dans tout, c'est dans l'amour. Le bon Dieu, c'est une énergie d'amour. Ils sont dans une énergie d'amour et elle est dans une énergie d'amour. Et elle me dit que pendant une nuit, elle va vous emmener dans cette énergie d'amour. Qu'elle viendra vous serrer et vous emmener dans cette énergie d'amour. pour que vous sachiez qu'elle va bien. Ah, ça, ça, c'est évident. Voilà, d'accord ? Elle dit que pendant une nuit, elle viendra vous serrer fort. Et à ce moment-là, elle vous emmènera avec elle pour vous montrer. Mais vous reviendrez sur Terre. Parce que vous aurez confiance et vous comprendrez qu'en fait, il faut continuer son chemin sur Terre. D'accord. D'accord. Elle dit, alors la pêche, c'est terminé ? Je ne suis pas trop allé. Sois prudent, elle dit. Parce que des fois, vous n'êtes pas prudent. Non. Hein ? Oui, vous êtes assez dangereux. Vous vous mettez dans des endroits où vous pouvez glisser et elle fait comme ça, hein ? D'accord ? C'est vrai. Voilà, hein ? Vous perdez l'équilibre et vous glissez. Et elle ne veut pas. Elle dit, le poisson, il passera là où tu veux. Tu seras prudent, elle dit. Je t'enverrai des gros poissons, elle dit. Pas des petits comme ça. Voilà, sois prudent. Qui c'est Matisse ? C'est mon petit-pice. Matisse. Matisse. Qui c'est Matisse ? Qui c'est Matisse ? Elle me dit Matisse. Il a quoi ? C'est un petit-ado ? 13 ans, 14 ans ? 13, 14 ans ? Oui. D'accord. Oh, il va courir les filles, lui. Il dit qu'il est timide, mais il n'est pas si timide que ça. D'accord. 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 Vous parliez de déménagement tout à l'heure, si vous allez déménager. C'est ça, Max ? On a une vie de demain. D'accord. Oui, j'ai une vie de demain. D'accord. Elle dit que là, de toute façon, même si, comment dire, même si vous déménagez, elle dit qu'elle sera toujours près de vous, de toute façon. Tant que vous aurez besoin d'elle, elle sera là. Elle dit, je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux, mais je fais de mon mieux. D'accord ? Voilà. À un moment donné, la retraite, il faudra quand même la prendre, elle vous dit. D'accord ? Vous vous sentez culpabilisé parce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire avec elle. D'accord. Et que vous n'avez pas pu faire. Et à cause toujours de l'argent, elle dit, il ne faut pas courir toujours après l'argent, elle dit. On oublie l'essentiel. Bon, on est tellement timide, vous les deux. On s'est aimé, on n'avait pas eu ce coup. De sorte de notre mariage, un moment donné, j'ai des cornichons. Je suis resté, c'est la terrible. Mais elle dit, il y en a plein comme ça, ne t'inquiète pas. C'est là que les couples sont plus solides. C'est dans la difficulté, pas quand ils ont tout dès le début. Elle dit, c'est dans la difficulté qu'on... N'importe quoi, même coucher au soleil à regarder les étoiles, elle dit. Elle aime ça. D'accord. Elle dit, c'est ça les choses les plus essentielles. C'est des petits moments comme ça qu'on rigole après. Et on se construisait. C'était comme ça. Oui, c'est vrai. Et on n'était pas les seuls, elle dit. D'accord. On n'a pas eu la cuillère d'argent dans la bouche. Même celle d'or, elle rigole. Même celle en or, on ne l'a pas eu dans la bouche. Nous, on s'est aimé. Et puis, on a vécu comme les nomades, c'est tout. Elle dit que vous avez été... Comment dire ? D'accord. Son plus grand bonheur. Parce qu'elle a quand même été trahie par rapport à cet homme qui... Voilà. Et elle dit que vous êtes venu. Vous êtes venu. Vous étiez un sauveur pour elle. D'accord. Voilà. Et il y a quand même... Vous avez un décalage d'âge. Elle me montre ça. Mais elle me dit... Elle me dit, tu as été tout pour moi. Moi aussi. Voilà. Et tu as encore tout pour moi, elle dit. D'accord. Elle parle au présent. Oui. Yvonne. Je ne sais pas. D'accord. Yvonne. Je note. Ça va après. Ce n'est pas son guide. Yvonne. Il est en train d'appeler. OK. Des questions, Max ? Vous êtes bouche bée, là. Vous ne dites plus rien. Oui. C'est ma fille. La soja. Elle parlait des fois. La soja. Elle parlait... Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle voit que moi, j'ai pris ma fille ? Une amie ? Oui. Salut. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais pris Panté quand elle était là. Et là, j'aimerais savoir ce qu'elle pense de mon compagnon. Ah, d'accord. Elle veut que vous soyez heureuse avant tout. D'accord, Pauline ? Oui. Elle veut que vous soyez heureuse. Elle dit... Elle dit... Il ne faut pas laisser prendre le dessus sur toi, elle dit. Oui, c'est ça, tu dis à toi, elle. D'accord. Voilà. Ne te laisse pas faire, elle dit. Oui. D'accord. Parce qu'en fait... D'accord. Elle est en train de dire qu'un couple, c'est ensemble. C'est côte à côte. Oui. On marche ensemble. Mais quand un, il veut prendre le dessus, être mieux que l'autre, il prend le dessus, ça, ce n'est pas bon. On ne prend pas le dessus sur l'autre. Quand on aime, on parle et on discute, elle dit. Comme je faisais avec papa, elle dit. Mais elle dit, c'est moi quand même qui portais la culotte, elle dit. Il rigole. Ton père, c'est un amour, elle dit. Voilà. Mais, d'accord, Pauline. Elle est en train de me dire, Pauline, comment dire ? Quand vous avez des choses à lui dire, elle dit, il faut que tu lui dises. Il ne faut pas que tu rumines. Ce n'est pas bon. Il ne veut pas que vous ruminez. Elle dit, il faut que tu dises des choses. Voilà. On va discuter parce que ça, ça ne me convient pas. Voilà. Je vais te dire pourquoi ça ne me convient pas. Voilà. On trouve une solution. Elle dit. Et vous verrez que votre couple sera beaucoup plus solide et que ça ira mieux. Si l'autre, il va absolument imposer son idée et que vous n'avez pas le droit de même imposer un millième de trucs, ce n'est pas bon, elle dit. D'accord ? Mettez déjà des règles dès le début. Des règles, je veux dire, des règles affectueuses entre l'un et l'autre. Elle dit pour que tu le gardes longtemps. Voilà. Parce que l'amour, ça se construit à deux. Ce n'est pas seulement un qui impose à l'autre. On n'impose rien à l'autre. On est deux âmes. Et ces deux âmes, elles doivent évoluer ensemble et se comprendre ensemble. Voilà. D'accord ? Et elle dit, ça ira comme ça. Par contre, si il lui prend le dessus dès le début, elle dit, ça va être dur et je vais devoir venir lui tirer les oreilles. Ce n'est pas bon, ça. Non, après, il est gentil et tout. Oui, mais elle dit qu'il est gentil, mais il a du caractère. Et quand il a décidé, il a décidé, elle fait. Oui, il a du caractère, mais après... Alors, elle dit qu'il faut beaucoup discuter. Quand quelque chose ne va pas, ou lui, si ça ne va pas, sans vous discuter, vous en discutez à table. Voilà. Et comme ça, il ne pourra pas se fâcher. Vous savez ce qu'elle lui dit ? Elle est en train de me dire, tu lui dis qu'il t'invite au restaurant. Comme ça, il ne pourra pas rouspéter. Moi, je vais vous dire quelque chose, Pauline. Moi, si j'ai quelque chose à dire à mon conjoint, vous savez ce que je fais ? J'ai dit, tu m'as vu ton restaurant. Il dit, tiens, moi, il n'aime pas trop quand je lui dis ça. Parce que c'est là, il y a des discussions. Et là, il ne peut pas se fâcher ou partir et me laisser comme ça. Et elle rigole parce qu'elle me dit, c'est comme ça qu'il faut les prendre sur le piège. Le truc qu'il y a dans mon équipe avec la communication, c'est-à-dire que c'est quand j'ai essayé de parler, c'est souvent du même sujet, et on les renfermait. Il ne parle pas beaucoup de ses sentiments, du coup, il a du mal à parler. Et comme moi, je suis quelqu'un de renfermée aussi, mais que j'essaye d'aller vers lui, c'est compliqué. Alors, parler des sentiments, ce n'est pas une honte, mais c'est parce que c'est un garçon et un homme, il a été certainement éduqué à ne pas montrer des sentiments, parce que sinon, une fille, une femme, c'est les plus grandes armes si elle connaît tes sentiments. Vous voyez ? Alors qu'il faut être honnête l'un avec l'autre. Bien sûr, on a son petit jardin secret, mais après, quand vous vous confiez à lui et que lui ne se confie pas, ce n'est pas 50, il faut lui dire, là, moi, je t'ai donné 50, tu ne m'as donné que 10 %. Donc, c'est un partage, voilà. Et en fait, ce qu'il a peur, c'est que se dévoilait trop et que finalement, comment dire, vous soyez après dans une dispute, que vous sortiez des choses qu'il aurait pu vous dire qui sont trop intimes, vous voyez ? Mais bon, c'est une question de... En fait, dans un couple, ce n'est pas forcément évident, c'est comme avoir des enfants, l'éducation d'un des enfants, c'est compliqué aussi. Mais c'est de se respecter avant tout. Voilà. Avant tout, c'est se respecter. S'il vous respecte et que vous le respectez, vous avez déjà gagné la première étape. Après, tout le reste, ça va venir avec le temps et il va pouvoir se confier. Vous pourrez vous confier un peu plus et puis l'amour va s'installer aussi. D'accord ? N'oubliez pas qu'il a aussi une éducation de son père et de sa mère, d'un vécu aussi derrière. Et ce n'est pas... Voilà. Il peut avoir des traumatismes qui ne l'arrivent pas à gérer pour l'instant. Mais si on lui donne... On l'a vu, elle, parce qu'en fait, on s'est rencontrés, on s'était particuliers. Et je voulais savoir si elle en a vu, mais ce qu'elle pense de lui. Alors, elle me dit que c'est quelqu'un de bien, d'accord ? Mais elle m'a dit qu'il va falloir que tu tires au fur et à mesure des verres du nez. D'accord. D'accord ? Parce qu'elle aime bien percer des boutons, votre mère. Oui. Elle fait ça. Elle aime bien percer des boutons. Ça les nerfs quand il y a des boutons. Elle dit que c'est quelqu'un de bien, mais tout doucement. Vous allez vous construire de toute façon, au fur et à mesure. D'accord ? Qui c'est Léa ou Théa ou Théa ou Léa ? Léa, c'est une petite cuisine à moi. D'accord. Et Théa ou Théo ? Théo ? Non, non, D'accord. Bon. Il y aura peut-être un petit garçon. Voilà. Théo. Théo. Théo, Théo, Théo. Voilà, on verra. On verra, on verra, on verra. Elle fait comme ça, on verra. On verra. Il y a un petit message de Yannis qui a mis ça. Oui. Je ne sais pas si. Et il veut lui dire qu'il aime très fort et qu'il ne veut pas. Qu'il aime très fort, elle aussi, elle les aime très fort, elle dit. Oui. Elle a eu très peu d'amis, elle dit, elle est en train de me dire j'ai eu très peu d'amis mais c'était des amis sincères. Oui. Voilà. D'accord. Elle dit que son enterrement, il a été simple, beau et simple et c'est ce qu'elle aime en fait. Oui. D'accord. Et vous voyez triste, elle disait, elle ne pleure pas. Elle n'aime pas les gens qui pleurent, elle dit. Non. Alors, on m'a l'opiné. Elle dit, elle n'aime pas les gens tristes. D'accord. Voilà. Elle n'aime pas quand on pleure. Elle a une sensibilité, elle ne veut pas montrer. Elle dit, mais elle n'aime pas quand on, vous voyez. Et elle n'aime pas qu'on pleure pour elle ou qu'on se... Comment dire ? Vous voyez, elle ne s'est pas montré aussi ce côté sentimental. Elle est assez pudique aussi sur ce côté-là. Vous voyez ? Et elle dit qu'elle n'aimait pas se montrer nue non plus. Ça, c'est bien. Elle avait toujours honte. Elle a toujours... Vous voyez, voilà. Il faut taper, elle ne rentre pas à la salle de bain comme ça sans me le dire. Même devant vous, Max, elle n'aimait pas se montrer toute nue. Elle est tellement. Voilà. Elle a un côté... Elle est pudique, même si vous la connaissez par cœur. Elle est quand même... Voilà. Elle a ce côté... Voilà. Elle cache son corps. Voilà. C'est bien. Elle dit qu'elle vous aime et qu'elle vous embrasse et qu'elle viendra vous chercher pour que vous puissiez voir ce qu'elle vit de l'autre côté dans la magie de l'amour. C'est très important pour que vous sachiez. Alors, elle dit qu'elle ne sera pas jalouse si vous rencontrez quelqu'un. D'accord ? Voilà. Elle dit... Alors, ça l'a fait sourire. Elle dit, il va falloir que tu te mettes dans les réseaux sociaux, Internet et tout. Ce n'est pas trop ton truc. Pour le moment, il n'y a personne, mais je vais poser la question. Et... Pour le moment, je n'ai pas la peine. Alors, ne dites pas ça. C'est quand on dit ça que justement qu'on rencontre quelqu'un. donc, donc, le soigneur... Je ne veux pas nous faire sourire pour nous parler que de... Alors, Max, elle me dit qu'elle ne souffrira pas parce que c'est ça. La souffrance, c'est que humain. C'est que pour les humains, la souffrance. D'accord ? C'est ceux qui sont sur la Terre qui souffrent. Elle ne souffre plus. Elle ne connaît pas la souffrance. Elle dit... J'aimerais bien que vous la voyez parce qu'elle est en train de me dire, regarde ! Elle fait comme ça. Vous voyez ? Alors, souvent, on me dit mais vous souriez tout le temps, Isabelle, même dans une histoire des défunts et tout parce que je les vois heureux, moi. D'accord, Max ? Ils ont une énergie d'amour. Ils sont tellement heureux d'être là et ils ne sont plus dans une souffrance ou quoi que ce soit. Alors, ils ont de la peine parce qu'ils nous voient sur la Terre avec nos petits trucs, nos pleurs et tout ça. Ils veulent nous consoler et tout et... Comment dire ? Ils nous consolent, ils nous montrent des choses. C'est que vous n'êtes pas forcément toujours attentifs mais ils montrent des choses et elle dit et souvent, nous, quand on est sur Terre, moi non parce que je suis médian mais que je la vois mais quand on ne voit pas les personnes, je peux comprendre que c'est compliqué, c'est difficile et tout ça mais un jour quand vous passerez de l'autre côté, vous direz ben dis donc, Isabelle avait raison finalement. On a laissé toute la... Elle dit tout le sac de merde d'or. Allez, c'est assez franche Chantal, c'est très franche des fois peut-être même tellement franche qu'elle peut choper mais elle est franche. Oui, c'est quelqu'un de franc. Elle vous aime tous les deux. D'accord ? Dites, dites avant qu'elle parte. Alors, partir avec moi parce qu'elle ne partira pas avec vous. Voilà, on a parlé de Matisse et qu'est-ce qu'elle a envoyé de Matisse ? Si elle ne voit tout le temps, je ne sais pas. Alors, elle parle de Matisse mais elle ne me donne pas encore d'informations par Matisse puisque c'est ça, là c'est de la voyance et elle n'a pas encore accès. Elle me dit qu'elle n'a pas encore... Elle ne sait pas. Voilà. Elle me dit il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il ait confiance en lui elle fait. D'accord ? Voilà. Il faut qu'il ait confiance en lui. Alors, Matisse, il a des boutons en ce moment ? Il est en train de faire des poussées de boutons ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Il va passer quand même une période compliquée avec l'adolescence. Elle me montre ça mais pas plus. D'accord ? Oh ! Il va grandir d'un seul coup. Pouf ! Il va faire un champignon elle dit. D'accord ? Voilà. Et pour vous elle ne voit pas ? Alors, elle ne peut pas voir elle n'est pas médium votre maman. D'accord ? Elle n'est pas qu'elle nous a vu son colis. Je n'ai pas compris Pauline. Elle vous voit comment ? Elle voit comment ? Oui, elle me voit comment en fait ? Elle est belle. Elle est belle. Comment dire ? Elle vous voit comment ? Elle vous trouve merveilleuse ? D'accord ? Elle vous trouve merveilleuse ? Elle sait que vous êtes quelqu'un. En fait, votre maman, d'accord, elle me dit que vous êtes beaucoup mieux qu'elle. D'accord ? Oui, c'est ce qu'elle me dit. Vous lui ressemblerez, vous allez lui ressembler dans le futur, quand vous serez plus jeune. Elle ne dit pas maintenant ma fille. Mais pas peur. Mais au niveau de son caractère, certaines choses que vous vous direz tiens, ça c'est maman, ce n'est pas moi qui réagit comme ça. Et que des fois, vous vous surprenez aussi à dire, tiens, c'est maman qui réagit, c'est comme ça, ce n'est pas moi. Et en fait, c'est elle qui vient vous taquiner. D'accord ? Des fois, nos défunts viennent nous taquiner et puis d'un coup, on va faire des choses et puis on se dit, tiens, par exemple, alors moi avec ma mère, je vais vous montrer un exemple. Quand je lave les casseroles, ma mère est toujours là, toujours à ce point. Et elle me dit, t'as bien frotté les casseroles ? Je dis, c'est pas possible. À chaque fois, tu viens m'embêter à cause des casseroles. D'accord ? Voilà. Et elle est là, tant que je n'ai pas à nettoyer les casseroles comme il faut, elle ne me lâche pas. Mais elle avait cette manie de toujours nettoyer les casseroles. C'était une maniaque des casseroles, maman. Et quand je lave les casseroles, elle me dit, et ta soeur qui n'a pas encore bien nettoyé ses casseroles ? Alors j'appelle ma soeur, je dis, t'es en train de nettoyer les casseroles, elle me dit, ben oui, je dis, nettoie bien parce qu'à un moment elle vient de me dire que t'as pas bien nettoyé tes casseroles. Vous comprenez ? Donc vous voyez, en fait, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Comment dire ? C'est pas compliqué. Ils viennent nous rendre visite. Ils n'ont pas besoin de prendre la voiture. Ils n'ont pas besoin de... Je veux dire, c'est par la pensée. En fait, c'est une énergie d'amour. C'est un double deux, mais qui se retrouvent là où ils veulent. Si par exemple, Max, vous êtes sur l'île, elle sera sur l'île. Quand elle a pensé à vous, elle est sur l'île. Elle est transportée, en fait. Ils sont transportés tout de suite. Ben oui. Elle est bien votre petit camion. Elle aime bien. Elle aurait aimé voyager avec vous en camion aussi. Ah, elle m'a. Vous voyez, elle me dit ça. Voilà. Vous faites de la civile, Claude, non ? Non. Non, non, non. C'est un truc que vous auriez aimé ? Ben oui. Hein ? Allô, allô, ici, ici la terre, c'est Max. Alors, elle n'avait pas son permis de conduire. Elle avait peur, hein ? C'est une troupe. Oui, oui. Alors, elle rigole avec ça parce qu'elle me dit, voilà, elle me dit, je n'ai pas mon permis. Elle dit, mais maintenant, je pense, j'y suis, je n'ai plus besoin, elle me dit. D'accord ? D'accord ? Voilà. Je n'ai plus besoin, elle dit, je n'ai plus besoin. Mais bon, toutes ces peurs, ces craintes de ne pas y arriver, ne pas réussir, c'est, ce sont des petites faiblesses, d'accord ? Mais bon, tout ça, c'est réparé, et un jour, elle a, voilà, un jour, tout ça, pour elle, ça sera fini, en fait, les peurs. Les peurs n'existeront plus dans le futur, hein ? On n'aura plus des peurs parce qu'on aura nettoyé tout ça. On sera préparé à tout ça. Il y a une nouvelle ère aussi qui change, il y a tout qui est en train de changer, et toutes ces peurs et ces angoisses qu'on a dans la vie. Vous savez, Max et Pauline, on vit une expérience sur Terre, et cette expérience, malheureusement, il y a des gens qu'on aime qui partent avant nous, et puis nous aussi, nous laissons nos places à des gens qui nous aiment aussi, on va partir aussi, de toute façon, on va tous au même endroit, d'accord ? Voilà. Et elle dit qu'elle n'est pas en enfer, hein ? Elle dit qu'elle n'est pas en enfer, hein ? D'accord ? Voilà. Il fait bien chaud là où elle est, c'est agréable, et elle en est heureuse, d'accord ? Et puis elle dit, je ne transpire plus. D'accord ? La transpiration, c'est pour le corps, c'est pas pour elle maintenant. Voilà. parce qu'elle n'aime pas se sentir toujours sous les bras, elle dit, vous voyez, il faut aller se nettoyer, ça l'énerve, hein ? D'accord ? Voilà. C'est des gens, elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas, elle n'aime pas se sentir. Déjà, elle fait ça, et elle dit, allez, hop, il faut changer. Elle passe le gant, elle se lave, elle passe le gant, elle se nettoie. quitte à prendre une douche, parce que là, c'est vite fait. Voilà. Elle vous aime, et elle dit qu'elle va continuer à vous rendre visite, et cette nuit, elle viendra vous rendre visite. Encore ? Ouais. D'accord ? Là, elle dit qu'elle repasse de l'autre côté, et qu'elle revient. Alors, elle est avec aussi Yvonne, voilà, Yvonne, parce que là, j'entends parler avec Yvonne. D'accord ? Je vois, comment dire, Christine parler avec Yvonne. C'est quelqu'un qu'ils ont connu là-bas, de l'autre côté, ne vous inquiétez pas. De toute façon, là-bas, de l'autre côté, on a tellement d'amis que finalement, après, ce n'est pas un problème. C'est ce que tata doit savoir et qu'elle doit travailler avec. Voilà. Mais, ce que je veux me dire, là, une seconde. Est-ce que je suis contente que j'ai fait une sainte de Vierge avec des poubli, tout ça ? J'ai fait ma prière, tout ça. Vous avez besoin d'un... C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Voilà. C'est votre plus couveur. Oui. Alors, elle dit que... Comment dire ? Même dans votre... Même dans votre petit camion, elle dit, hein ? Oui. C'est vrai. Vous l'avez fait aussi, un petit truc pour vous dire. Elle dit que n'importe où où que vous soyez, elle, elle prie pour vous et vous, vous priez pour elle. Voilà. C'est un très beau cadeau, elle dit ça. Merci. Voilà. C'est un très beau cadeau. Comment dire ? Même au lit, vous priez. Oui. C'est beaucoup. N'importe où. Vous priez au lit quand vous allez coucher, vous priez. et elle vous entend et c'est surtout quand vous êtes au lit qu'elle entend. Elle aime bien venir après se coucher à côté de vous. D'accord ? Voilà. Elle se couchait vers 4h du matin, 3h30, 4h ? C'est ça. Elle est terrible, hein ? C'est ça. Elle est restée avec moi. Ah, d'accord. C'est un moment de 3h30, de 4h. C'est un moment qui est là. Je n'avais pas le travail de maintenant et pour la nuit, je n'étais pas là. Donc, elle est restée avec moi. D'accord. Et elle était avec la tournure. D'accord. Parce qu'elle me montre ça. Elle me passait la nuit devant la télé. D'accord. Parce qu'elle me montre ça aussi. Ok. Elle ne dormait pas beaucoup, alors. Hum. Voilà. Écoutez, Max, je la sens qu'il faut qu'elle passe parce que j'ai Yvonne qui me dit, voilà, qui dit qu'en fait, Yvonne, c'était un des guides, un guide spirituel. Et c'est pour ça que Christine est en train de parler aussi. Christine, elle dit, moi aussi, je vais bien. Priez pour moi, elle dit. Moi aussi, je vais bien. D'accord. Voilà. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Elle me dit qu'elle vous aime énormément, 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 Elle fait comme ça. Elle est grand, comme ça. D'accord. Pas petit, elle fait comme ça. Grand. Elle vous aime plus que vous l'aimez, elle dit. Voilà. Voilà. Je ne peux pas vous souvient que vous l'aimez. Elle dit qu'elle, elle t'aime plus que toi que tu l'aimes. Non, c'est moi qui l'aime. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui t'aime plus, elle dit. Alors, des fois, vous pouviez vous prendre la tête avec des petites bêtises comme ça. Voilà, c'est vrai. C'était des petites bêtises comme ça. C'était même pas des choses graves, c'était des petites bêtises comme ça. Elle dit qu'elle reviendra vers 7h30, elle dit. Attention, l'heure c'est l'heure pour manger. Oh, elle fait. Parce qu'elle n'aime pas réchauffer les plats, elle dit. c'est ça. Quand elle dit c'est l'heure, c'est l'heure, c'est tout de suite, tout de suite. Voilà. Et elle dit qu'elle ne veut pas réchauffer les plats. À 7h30, elle sera là. Vous aimez, vous mangez le plateau télé en ce moment, Max? ça. C'est des plateaux que j'achète de Paris. Tu montres devant la télé. Devant la télé, pour les informations et tout ça. Non. Voilà. Elle vous regarde, elle est assise à côté de vous, elle dit. D'accord. Est-ce que vous avez des chiens? Parce qu'elle me montre aussi des chiens. Oui. Il y a deux chiens. Elle me montre deux chiens. D'accord? Oui, c'est compliqué parce que moi, j'en ai avec mon compagnon, lui, il en a à son côté et j'en ai messi un chez mon père qu'il m'a l'acheté. D'accord. D'accord. Un chien marron ou un chien blanc et noir? Pardon, parce que... Alors, il y a le chien chocolat, c'est elle qui me l'a au cœur avec mon papa. D'accord. Et là, c'est le chien noir et blanc? Le noir et blanc, c'est celui qu'on a, qu'on a adopté après qu'elle me soit décédée. D'accord. Elle vient souvent parce que les chiens prennent la place sur le canapé et elle dit poussez-vous là. C'est ma place. C'est pour ça que des fois, le chien, il a des façons bizarres. Oui. D'accord? C'est elle. C'est ma place là. Oui. Oh, et elle prend toute la place s'il faut. Oui. Voilà. Et elle dit qu'elle aime bien mettre ses pieds sur le canapé aussi. Donc, elle se met comme ça. Oui, oui. C'est ça. Voilà. Elle aime bien avoir les pieds au chaud avec sa petite couverture et être, voilà. C'est ce qu'elle me montre. Par exemple. Et elle me dit, elle me dit, elle me dit, oh, c'est mon canapé, hein. Elle n'aime pas qu'on se met tout dessus. Voilà. D'accord. Et elle n'aime pas aller voir les chiens sur le canapé. Ah oui. Déjà, les chiens dedans, c'était compliqué. Alors, son thérapeute, on parle en temps. Elle dit que c'est sa place. D'accord? Elle est terrible. Elle est terrible. Elle n'aime pas aller voir les poils. C'est ça qui l'embête, les poils. Oui. D'accord? Elle a été tellement bien. Voilà. Les poils, ça les rit parce que c'est difficile à nettoyer, elle dit. Voilà. Elle dit qu'elle doit y aller. Elle me dit, Yvonne, il nous dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Elle revient tout à l'heure. Elle dit qu'elle vous revient tout à l'heure, Max. D'accord? Merci. Voilà. Elle vous aime et elle dit qu'elle revient. Elle me dit, t'en as mis du temps pour m'appeler, elle dit. Voilà. Terrible. D'accord. Merci. Merci Chantal. Merci Christine. Merci Yvonne. On a une petite fois? Oui, elle vient aussi vous voir. Bien sûr, Pauline. Bien sûr. Tous les deux. Vous ne vivez pas ensemble avec votre papa? Non, je suis partie. Moi, je ne peux plus rester dans cette maison. Oui, parce qu'il y a trop de souvenirs. Vous avez l'impression de la voir aussi. Il y a des souvenirs, mais pourquoi on a un temps de craquer le parcours où il y avait de moi? Est-ce que c'est elle ou pas? Dans la nuit, j'ai sur feu. Mais elle ne dort pas, elle regarde la télé. Elle regarde la télé? Oui, mais ça fait le grand bien. Non, mais n'ayez pas peur, elle ne vous fera aucun mal. D'accord? Voilà. Il n'y a pas... Voilà, elle ne vous fera aucun mal. Elle dit... D'accord. Elle me disait qu'elle passait la nuit, vous voyez, à partir de 7h30 jusqu'à 4h. C'est son moment où elle est chez vous, souvent. Donc, n'ayez pas peur. C'est pendant la nuit, elle est là. Et après, elle s'en va. Et vous, vous vous levez vers 5h, Max? Voilà, c'est ça. Voilà. Vous vous levez vers 5h. Et avec le temps, je me lève un peu avant, et avec le temps, il n'y a rien, il n'y a pas de... Mais non, c'est elle, c'est elle qui est à la maison. Alors, n'ayez pas peur. Non, c'est elle qui vient à la maison. Comment dire? Et elle me dit quand elle part vers 4h, parce qu'à 5h, vous vous levez, et de temps en temps, elle ne vient pas tout le temps. Elle vient parce qu'elle aime sa maison. Attention, elle était attachée à cette maison, mais même si vous partez de cette maison, ce n'est pas un problème là où vous êtes. Elle sera là de toute façon. D'accord? J'ai une autre question. Le jour de son décès, il s'est passé quelque chose avec la machine à la vie. Elle a écumé... Elle a écumé de la mousse? Non, non, non. Je ne sais pas, je ne suis plus avec elle. Elle est partie, Max. Elle est partie. On lui reprendra la question. On lui reprendra la question. D'accord, parce qu'elle n'est plus présente là. D'accord? On en reparlera de ça avec elle. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. D'accord? D'accord. OK. Voilà. Écoutez, tout à l'heure, elle vous a donné rendez-vous, moi. Oui. Voilà. Elle va bien. D'accord? Voilà. Chantal va bien. Elle continue sa vie de l'autre côté. Elle sait ce que vous avez fait tous les deux pour elle. D'accord? Elle vous a quand même confié des choses qu'elle ne voulait pas en parler parce que ça a été très dur pour elle. Voilà. C'est une partie d'elle de sa jeunesse qui a été volée. C'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. D'accord? Une partie de sa jeunesse qui a été volée. Voilà. Oui. OK. Ben voilà, Max et Pauline. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Et au même temps, je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Mais écoutez, elle est... Elle est attendrissante. En tout cas, c'est pour les soutenir et c'est pour les soutenir. Mais après, moi, je vous invite à aller regarder les vidéos de mes contacts défunts avec n'importe qui. De toute façon, voilà, j'ai cette chance d'être avec eux, de pouvoir communiquer avec eux afin de transmettre le... Comment dire? Les choses les plus naturelles qu'ils sont et leur façon d'être, comment ils étaient. En fait, leur personnalité le garde. Ils gardent ça de l'autre côté. Et heureusement, parce que si vous vous rendez compte s'ils ont changé de personnalité et tout ça, comment je fais, moi? Je ne pourrais pas. Donc, ils gardent quand même leur personnalité et puis, ils gardent aussi le souvenir de... Comment dire? De certaines choses importantes. C'est surtout ça qu'ils vont garder. Parce qu'après, tout le reste, ils essayent d'oublier. Ils oublient. Ce n'est pas qu'ils oublient. C'est qu'ils ne veulent plus penser parce que ça appartient à la Terre. Alors, elle était marrante parce qu'elle me dit « Ah non, moi, je vais être jalouse. Je vais être jalouse quand vous disiez je vais me marier avec quelqu'un d'autre. » Elle me dit « Mais non, moi, je vais le tuer là. » Mais ce n'était pas méchant quand elle disait ça et ça la faisait sourire et rire parce que c'est ce qu'elle aurait eu été, je vais dire, en tant qu'humaine mais plus maintenant dans la lumière. Maintenant, dans la lumière, elle comprend qu'on ne peut pas rester seule. C'est égoïste de leur part. Si quelqu'un de l'autre côté dit « Je ne veux pas que tu te remaries et tout ça », c'est qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ils sont encore entre les deux mondes et ça, ce n'est pas bon signe. Voilà. Elle, elle est dans la lumière et elle n'est pas en enfer, elle disait. Non, d'accord. Elle est le mieux de vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, Max. Et puis, prenez soin de vous. D'accord ? Pensez à vous aussi. Je ne veux pas faire contact. Comment ? Parce que là, le rendez-vous qu'on a le 23, moi, je serai tout saine. D'accord. Et s'il est en train de vous dire s'il a des questions…